bonjour c'est lycat bienvenue sur la chaîne je m'éclate je vais vous présenter un petit jeu par sa taille mais qui en reste pas moins un petit jeu très très intéressant avec beaucoup de choix et beaucoup de de bonnes conceptions alors les parties peuvent durer de environ 30 minutes de 1 à 2 joueurs de 14 ans et plus c'est nuts qui a édité ça ou asma de game c'est un jeu de crise si élix 6 leek voilà alors dans la boîte qui est pas très grande pour le signaler on a énormément de choses on a notamment cd alors quand on voit des vidéos on pourrait se dire c'est une grosse quantité des ils sont petits en fait mais ça n'empêche qu'ils sont très très pratiques et en fait vous verrez que pour le jeu ça suffit amplement ils sont pas minuscules mais ils sont pas taille standard on a la règle du jeu hop ici le guide le guide d'aventure avec les explications c'est assez bien fait avec quelques exemples les deux types de rencontres qu'on peut faire les butins monté de niveau le combat contre les gardiens il ya un mode campagne aussi voilà donc c'est assez pratique ça le fait bien avec des questions réponses à la fin ensuite on a un petit carnet de campagne qui permet de faire évoluer nos personnages au fur et à mesure de nos parties donc c'est assez sympa ça c'est dans le mode campagne ils expliquent comment comment le remplir on va trouver un plateau où il ya les séquences de tours où le combat de gardien une fois qu'on a fini le donjon mais vous verrez comment ça se passe donc c'est assez pratique ça sert pour beaucoup de choses déjà pour indiquer ce qu'on peut faire mettre le nombre de potions qu'on a et récolter les points d'xp qu'on peut gagner dans le donjon ce petit plateau là ensuite on a les différents personnages alors avec ce sont que des filles en fait c'est une des particularités c'est pas même ça n'empêche pas que les illustrations sont assez sympa et il ya deux faces il ya face deux joueurs et un joueur un joueur on aura tendance à avoir plus de dés alors les dés vont être représentés ici on a les on va dire les armes ou là les combats normaux on a l'agilité et la magie et ici des points de vie donc ça ça va indiquer le nombre de dés qu'on va lancer selon les les aventures selon les pièces où on va rentrer chaque mage rebelle guerrière archer ou paladin a un pouvoir particulier ici et un autre une capacité héroïque on va dire et une autre notre capacité ici alors je crois que c'est indiqué c'est indiqué déjà je sais plus assez indiqué vous allez voir après alors on a des petites voilà pour indiquer les points de vie qu'on perd et ça les petits blancs là c'est des potions qui permettent de redonner des points de vie et ensuite on a ce qui fait au coeur du jeu les cartes alors dans ce petit deck là il ya tout en fait il ya quasiment tout le jeu hormis les accessoires on a un escalier pour indiquer la fin du de l'étage on a énormément de cartes avec soit des pièges ça ce sont des portes de donjons avec soit des pièges soit des monstres avec à chaque fois des pouvoirs particuliers et ce qu'on doit accomplir avec les dés en fait par exemple pour ce ce combat là il faudrait avoir un résultat de 10 avec les dés roses un résultat de 5 avec les dés jaunes enfin un 5 avec les dés jaunes 1 3 1 4 et 1 5 bleus sachant que quand les cases sont grandes ici on peut mettre autant de dés roses que l'on veut quand les cases sont petites c'est un dé qu'il faut mettre dessus ici à ce que ça rapporte plus éventuellement une autre un autre gain ici plus un autre gain ici c'est ce qui est particulièrement bien fait dans ce jeu c'est à dire que une fois qu'on va essayer de s'occuper de celui ci même si on ne remplit pas toutes les tâches ce qui peut par exemple ici si on n'a pas de trois nous faire perdre un point de vie et une unité de temps je vous expliquerai ce que sont les unités de temps si on n'arrive pas même à remplir toutes les actions on a quand même gagné cette carte on la retire on la gagne quand même alors on peut après une fois qu'on l'a gagné c'est c'est celui qui a conçu le jeu à penser à tout soit rajouter ici un des supplémentaires soit rajouter ici un pouvoir supplémentaire soit rajouter ici de l'expérience trois points d'expérience qui nous permet d'avancer de gagner des niveaux et d'avoir le plus d'objets plus de capacités ou voilà faire évoluer en fait parce que au départ on a par exemple au niveau 1 on est limité à un objet donc on préfère qu'une acquisition dans ce sens là une capacité que là où voilà et après pour passer au niveau 2 ça va nous dire qu'il faut par exemple six points d'expérience donc il faudra acquérir six points d'expérience pour pouvoir passer au niveau supérieur alors il ya une carte pour les niveaux enfin des cartes pour les niveaux ce qui nous permet voilà alors toujours un côté deux joueurs un côté un joueur pour bien bien dimensionner la difficulté en fait par exemple niveau 1 2 3 et 4 alors au fur et à mesure ben là par exemple ça va nous dire qu'on est au premier niveau on a le droit à un objet de compétence donc ici on pourra mettre un seul rajout de ce côté et par contre on pourra rajouter deux ici parce que ça nous précise les compétences de base et de départ ne comptent pas dans cette limite on a le droit à une position aucun point de bonus et voilà ici ça nous indique qu'il faut sider enfin six points d'expérience pour monter au niveau supérieur voilà on voit que les chiffres évoluent après on a le droit à trois objets au niveau 2 etc donc ça c'est pour l'évolution des niveaux de notre personnage et après en fait voilà tous ces fameux monstres ou toutes ces rencontres ou ces pièges en fait on va faire une pile et à chaque qui sera sur l'escalier et en fait pour constituer le donjon on va piocher quatre cartes les mettre comme ça et ça va représenter des pièces du de l'état journée donc on aura le choix soit on explore ces pièces en découvrant la carte si le piège on par exemple ici c'est un piège c'est indiqué ici si on veut le faire on peut le tenter sinon on peut ce qui s'appelle fuir sans rien perdre et alors ou explorer une autre case si on remplit les objectifs on gagne la carte et au fur et en mesure en fait il va y avoir si on perd des unités de temps en fait ça ça représente une unité de temps c'est à dire que si on doit perdre une unité de temps on va piocher la carte à la rigueur sans l'utiliser ici ce qui fait que on risque plus on va perdre d'unité de temps plus moins on aura de choix ici plus vite on arrivera au second étage alors qu'est ce qui va indiquer la difficulté des étages ce sont les boss par exemple il ya cinq boss différents par exemple le premier préconisé c'est il faut aller dans le donjon la grotte du dragon est en fait ce qui va se passer c'est que on va au départ avoir le premier étage qui va nous indiquer aussi en plus des cartes des monstres ou des rencontres ou des pièges qui va nous indiquer des actions à faire en plus par exemple ici du moment qu'il ya un bouclier faudra y mettre un 2 quoi qu'il arrive et ici quoi qu'il arrive si on veut pas perdre un point de vie faudra essayer de mettre en trois jaunes et chaque étage a une particularité par exemple ici au tout début on va défausser cinq unités de temps donc ça va nous faire avancer vachement vite entre chaque exploration ou découverte de pièces on va passer deux unités de temps aussi quoi qu'il arrive ce qui fait qu'on va pas forcément retrouver toujours les mêmes cartes ici ça fait une grande jouabilité rejouabilité et une fois qu'on va arriver à l'escalier on remélangera toutes les cartes sauf celle qu'on a mis sous sous nos personnages pour qu'ils aient des pouvoirs supplémentaires et on va reconstituer et on repart sur un autre étage seulement ici on va descendre d'un cran au deuxième étage et à ce moment là il faudra pas faire que cette ligne à celle ci va être en même temps additionné en fait celle là va être additionné à la première donc on devrait faire deux boucliers essayer de faire 6 points pour pas perdre un coeur là par exemple la couleur et et un color on va dire transparente donc on peut mettre les couleurs qu'on veut et voilà ça va rajouter de la difficulté ici à trois étages et ensuite si on arrive au bout du troisième étage il ya le boss le boss là il va falloir essayer de remplir toutes ces conditions et la seule façon de lui faire perdre ses six points de vie c'est d'arriver à placer par exemple un six ici un six ici ou un six ici à ce moment là je crois qu'on fait perdre je crois que c'est un point de vie sur par case sachant qu'on doit forcément essayer de mettre deux cinq pour que ça marche le tour ici voilà soit rose soit noir alors pourquoi noir parce que dans ce jeu il ya une petite astuce très intéressante au déjà au niveau des lancers des dés ça rajoute pas mal de de stratégie alors tout juste voilà voilà alors à savoir que par exemple si on doit remplir une tâche uniquement de piège ce sont souvent soit des roses soit des jaunes on va lancer nos dés récupérer ce qui nous intéresse et essayer de remplir par exemple toute une tâche ici j'avais fait un score de 14 ce qui est pas mal ça arrive pas tout le temps bon déjà pour avoir quatre dés au départ c'est pas évident donc pour les pièges c'est une sorte de dés et par contre pour les rencontres de créatures ce sont tous les dés de couleur qu'on a par exemple si on a deux dés jaunes trois dés bleus à un moment je dis je prends au hasard et trois des roses on va prendre donc ça c'est quand on rencontre un monstre à ce moment là on j'ai tous les dés on peut mettre de côté ceux qui nous intéressent mais il peut y arriver par exemple que sur un monstre on ait besoin que d'un des roses à ce moment là on a la possibilité par exemple si on remplit plein de tâches avec les dés qui nous intéressent on peut se retrouver avec des dés qui ne servent à rien ou qui ne peuvent pas remplir une condition à ce moment là on va prendre deux dés on peut les fusionner en le résultat du dé le plus petit ça nous permettrait d'avoir un trois noirs en fusionnant les deux dés par exemple ici on prend le résultat le plus petit donc ça fait un dé noir et à ce moment là il peut être utilisé comme n'importe quelle couleur soit jaune soit rose soit bleu soit un color comme on a vu dans certains cas donc ça permet selon les tâches ou qu'on remplit de récupérer encore un score qui peut être utilisé alors que normalement on a l'impression d'être bloqué mais tout ça c'est une petite stratégie supplémentaire là qui rajoute de l'intérêt au jeu alors au niveau des illustrations c'est pas mal fait aussi ça reste un jeu je trouve assez sympa même pour les petits j'ai joué avec ma nièce il ya un moment déjà donc elle avait sept ans on va dire à ce mois et ça lui a plu elle a réussi à comprendre vraiment tous les enfin pas peut-être pas toutes les subtilités mais à bien s'amuser là ils disent 14 ans et plus mais ça lui a plu ça lui a plu le fait de lancer les dés après il a fallu que je lui explique un petit peu pour les fusions ou mais tout ce qui était couleur de base elle se débrouillait très bien quoi par exemple on voit que ici un scarabée avec une particularité et voilà elle s'amusait à essayer de remplir tout ça avec nos tous nos dés quoi voilà donc un petit jeu pas grand par la taille mais très 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 intéressant je crois qu'il est disponible chez chez philibert pour pas trop cher il ya une extension qui se passe dans la forêt un petit peu là qui est sorti voilà pour même du fait qu'il soit petit pour partir en voyage jouer n'importe où c'est c'est l'idéal donc je vous le conseille je vous en fera une partie incessamment sous peu avec madame ou avec qui voudra jouer sachant qu'on est quand même limité à deux joueurs en achetant l'extension du coup on peut jouer à quatre joueurs ou alors acheter deux boîtes et à ce moment là on peut monter le nombre de joueurs à quatre voilà j'espère que cette présentation vous a plu de ce jeu très très intéressant et puis protégez vous prenez soin de vous si ça vous a plu un petit like et puis sinon pourquoi pas s'abonner et nous retrouver pour d'autres jeux d'autres parties à plusieurs je vous dis à bientôt au revoir